Musique Good morning, j'espère que vous allez bien, nous sommes samedi matin. Comme vous avez vu, je suis en train de faire mon café avec la nouvelle machine à café de mes parents. Je ne sais pas si on en parle, elle est incroyable, ok, je suis trop jalouse, elle est verte et marron. Voilà. Du coup, je me fais un plaisir, mais un plaisir de me faire mon café, ça fait tellement longtemps, je n'en veux plus là, je n'en veux plus de commander des cafés tous les matins, c'est plus possible. Tout ça pour dire que je ne trouve pas le machin pour faire le lait et que mes parents ne sont pas là. Voilà, on en est. Franchement, je me tâte à juste prendre une tasse, est-ce que j'ai la patience même, pas du tout. Je ne suis pas sûre, je vous montre, déjà la voiture en a ça, incroyable. Oh là là, j'en ai marre, la notice, la notice. Bon, je suis vénère dès le matin parce que je ne comprends rien, je ne comprends pas comment s'utilise le machin pour le lait là. Du coup, je mange une banane. Rien à voir. C'est le temps de mes parents qui viennent me sauver. Vous voyez pas, c'est pas grave. J'ai littéralement 1% de route. Il est bon, mais je ne suis pas au max de mes capacités là. Je ne suis pas sûre de ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi je pleure, j'en ai marre. Parce que t'es un petit peu fatiguée là, t'as trop de choses dans la tête. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est bon. Oh,� infrared. Je t'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! C'est ma vie en une image. C'est parti ! C'est parti ! Je sais que peut-être que vous vous attendiez à ce que je déménage enfin dans ma propre maison, mais ce n'est toujours pas le cas, donc je dois vous expliquer pas mal de choses. Je tiens à m'excuser d'avance pour le bruit des marteaux parce que de toute façon, ici, on n'est jamais tranquille, il y a des travaux partout. Bref, en gros, j'ai pris ce logement, je sais pas ce que je fais, pour un mois. Voilà, en fait, je devais être chez moi ce mois-ci, mais les choses se sont un peu compliquées. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le jeu de construire sa maison. Je n'en reviens toujours pas à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression que ce n'est pas réel, mais si, c'est bien réel. Normalement, je sors cette vidéo, nous sommes mercredi, je dis quelque chose comme ça, si je suis dans les temps. Ok, peut-être que ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas, restez connectés parce que ce dimanche, la première vidéo de toute une série sur ma maison sort. Et j'ai tellement, 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 tellement hâte. En fait, j'en peux plus, déjà que de base, je suis la personne la plus impatiente de cette terre. Donc là, autant vous dire que l'impatience d'être chez moi, de vous partager mon déménagement, de vous partager la déco, de vous partager mes idées, le process. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir énormément de questions et tout. Ça arrive, ok, il y a plein de vidéos qui sont prévues. Je vais pas juste vous faire un rassur, ça va être vraiment... T'inquiète, ok, organisez, vous aurez plein d'infos, vous aurez... Voilà, j'ai trop hâte. Je vais vous faire un petit apartment tour. En gros, j'ai pris un... Je sais pas, c'est un espèce d'appart. Il y a une grande piscine devant et il y a deux apparts à côté et il y a une piscine partagée. C'est pas mal. Par contre, pour le prix, autant vous dire que ça devient n'importe quoi baillé, en fait. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas parce que je reçois tout le temps la question de la vie à baillé, etc. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéos spécifiquement sur ce sujet, mais voilà, why not ? Mais les prix ont fait... Franchement, ont fait x3 depuis que je suis arrivée, début 2020, donc il y a 3 ans. C'est un délire. C'est un délire. Je vais vous dire le prix de ça. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts pour... En fait, je pourrais avoir deux apparts à Paris dans le plus grand des calmes. Voilà. Alors après, il y a le fait que franchement, je l'ai pris hyper last minute et j'ai loué sur Airbnb. Et le mec en avait absolument rien à faire. Il voulait pas du tout me faire un prix au mois. Donc en fait, j'ai payé chaque nuit pendant un mois, ce qui fait beaucoup. Je vais vous faire un petit tour que vous voyez. C'est pas mal. C'est juste en vrai, il s'est pas vraiment fait chier. Tu vois, c'est en béton partout. Je deviens Valérie... Comment ? D'amino ? D'amino ? D'amino ? Voilà, vous avez compris. J'ai un oeil maintenant en mode tous les détails, tous les matériaux et tout. Je commence à devenir décoratrice intérieure. Attention. Mais je trouve ça abusé quand ils font vraiment des trucs. Je comprends. Tu vois, tu fais des trucs, c'est juste un investissement. Tu veux juste faire de l'argent. Ok, certes. Mais fais un effort, frère. Il aurait pu faire un petit effort. Il y a juste du béton partout. La cuisine, elle n'est pas du tout équipée. C'est propre. Voilà. Ça sent les égouts dans les toilettes. Ça, c'est un autre sujet. Bref, assez parlé. Je vous fais une petite visite. La mort de risque. Je vous fais une visite depuis l'entrée. Ok, donc là, c'est l'entrée. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est censé être calme. Je ne sais pas ce qu'il fait sur mon toit, le frère, là. Mais il y a un grand espace vert et tout. Et ça devient de plus en plus rare et compliqué à trouver à Bali. Bonjour. Là, du coup, tu arrives littéralement madame princesse qui est en train de bronzer en rose avec ses lunettes Prada. Franchement, cliché. Par contre, c'est trop stylé. Avec le décor, là, tu n'es pas prête. C'est incroyable. Juste la bruit, là, elle gâche un peu tout. Mais... Bref, donc, en gros, c'est comme ça. Petit canapé, tout ça, tout ça. Et le voisin a exactement la même chose à côté, du coup. Et donc, on a la piscine partagée qui est vraiment assez grande. Bon, sachant que mon appareil, c'est un grand angle, donc vous voyez tout plus grand que ce qui n'est ce qui... Ok, bref, j'ai compris. Je ne sais pas parler. Ensuite, donc là, c'est mon appart. Donc, ça, c'est la cuisine. Donc, vous voyez ce que je veux dire. En vrai, bon, tu restes une nuit, deux nuits, trois nuits, ouais. Mais sinon, il y a juste deux pauvres casseroles et c'est à peu près tout. Voilà, bon, très simple. Les toilettes, enfin, la douche et tout. Oula, ok. Bon, c'est très grand, mais ouais, genre, enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ensuite, tout mon bordel, évidemment. Ici, du coup, j'ai la vue avec mon petit bureau comme ça. Et donc là, voilà, c'est la chambre, la vessie, tout ça, tout ça. Un grand miroir, ça, on aime. Voilà, je suis dans le maillot. Et du coup, la vue, pareil, ici. Voilà, encore une fois, j'ai un grand tank, donc c'est pas aussi grand que ce que vous pensez. Ok, genre, voilà. Je sais pas si je vous dis le prix parce que franchement, vous allez être outré. Et je suis moi-même outré. Je paye. J'ai un peu honte de le dire. 3600 euros pour ça. Ouais, bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Mon somme est assez grand comme ça, d'accord ? Surtout que j'étais censée être chez moi, mais c'est pas grave. Je vous ferai un update sur ma maison et tout dans les vidéos de la maison, je pense. Mais en gros, il y a eu beaucoup de choses qui se sont retardées. Donc voilà, on en est. Et j'avais pas non plus envie de vivre chez moi, mais qui est trop en travaux encore pour vraiment être confortable et tout. Donc c'était pas la peine, ça allait être vraiment trop galère avec les ouvriers qui sont encore là tous les jours. Vous allez me demander pourquoi est-ce que t'es partie de chez tes parents ? En gros, vu que je devais être chez moi, à l'heure où je vous parle, il y a une amie de mes parents qui est venue et ils avaient déjà dit qu'il a logé et tout ça. Bref, c'est pas, il n'y a rien de grave et tout quoi. Mais voilà, du coup, je me suis retrouvé un peu en mode, bon bah, je me casse. Non, papa, maman, je vous aime, ok ? Donc bref, je finis mon café. Je parle trop. Est-ce que c'est chiant quand je parle ou pas ? Je sais pas. Tout ça pour dire qu'on est dimanche, que j'ai plus de place sur ma carte SD. Bon, allons profiter du soleil et de la chaleur. Je suis en Sonaya, évidemment. Et il fait très beau. C'est fou ce qui se passe. Je vous jure, c'est une grande première depuis très longtemps. On va aller prendre des couleurs parce que là, ça suffit. En fait, on dirait que j'habite au pôle Nord. Voilà. Ah, en plus, elle me dit vraiment l'autre. Non mais ça va ? Je te vire de chez moi aussi, hein ? Ça continue. C'est fou ça. Oulah, je fais tomber. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai fait 10 ans de natation ? Je suis sûre que je ne me suis jamais dit ça. Du coup, regardez mon plongeon de professionnel, ok ? À tout moment, je sais plus plonger. Ok, 1. Vous me savez que normalement, c'est un mode comme ça, les autres ? Oui, non. À tout moment, il y a un fonctionnement de la batterie. La meuf, c'est prise pour... Ça y est. 1, 2, 3. Je me suis dit, c'est serré. Arrête, ça, le mec. Non, mais là, il était beau, mais... Bravo. Tu veux que je fasse du crawl ? Putain, mais te montre-moi. J'ai jamais compris. Attends, meuf, comment ils font pour respirer ? C'était la minute natation. Est-ce que nous sommes vraiment dans mes vlogs à ce stade ? Je ne sais plus. Bref. Je ne vais pas écouter Arista et sans vous, quand même. Non, je ne suis pas chanteuse. Il ne faut pas tout faire non plus. Tu veux voir comment je plonge ? C'est vrai que je plonge, quoi. Totalement. Je n'hésite pas à plonger. Alors, on dirait la préparation. Là, on dirait un enfant de 6 ans qui... On dirait baby. Ah non, mais ça va, tu plonges très bien, hein ? Non, arrête. Non, je te veux. C'est vrai ? Juste la préparation. Bon, les gars, on va aller faire des courses. Ça fait beaucoup trop longtemps à mon goût que je n'ai pas été faire les courses. Et vu que demain, c'est lundi, je me suis dit, on est dimanche. C'est l'occasion de préparer un petit peu la semaine. Je vais acheter vraiment des trucs les plus basiques, ok ? Genre flocons d'avoine, lait d'avoine. Ah là, il y a un problème, oui, je sais. Des fruits, voilà, des trucs pour faire des choses simples. Parce que dans tous les cas, je n'ai pas une cuisine non plus super équipée. Juste histoire de ne pas manger tout ça en dehors cette semaine parce que je n'ai pas envie. C'est tout. Du coup, on va se bouger, aller faire les courses. Et ce soir, je vais au resto avec mes parents. Voilà, c'est cool. Ils m'ont dit qu'ils avaient réservé pour aller manger des sushis. On adore. Vous êtes encore sales. Par contre, mon écran sale, tout est 6 secondes. Ça suffit, en fait. Let's go. Aïe ! Je me suis frappée contre le frigo, super. Bref, petite robe noire qui vient de chez Naked, il me semble. Waouh ! Waouh ! Léna valide. Et c'est tout ? Je suis en retard. Comme d'habitude, je suis dans le plus grand des calmes en FaceTime avec Léna. Dis bonjour à la caméra. Et bref, je vais manger des sushis avec mes parents et m'attendre. Voilà. Let's go. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501